Yahuo, Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Crash Test et on va tester ensemble le tome 1 de la série Love & Ready. Cette série est donc un shoujo des éditions Soleil. Nous sommes sur une série qui est terminée au Japon en 7 tomes. Nous, nous avons eu en France les deux premiers tomes qui sont sortis en simultané en février et le tome 3 devrait sortir le cinquième mois, donc le mois de mai. Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qui est plus classique. La série date de 2015 au Japon et donc de février 2019 en France pour son premier et deuxième tome. La série est H-Conseillé aux douze ans et plus et en ce qui concerne la mangaka nous sommes avec N. Hanaya et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose mais ça ne me dit rien. On est avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirai très clairement que c'est l'illustration avant des deux premières jaquettes qui m'avaient convaincue, qui a donné vraiment cette envie de lire la série parce que l'illustration était vraiment divine et je me suis dit que même si c'est vrai que l'idée de base du scénario me freinait un petit peu au niveau de l'achat, tu comprendras la partie suivante, et bien finalement j'ai quand même craqué au niveau de la série et aussi j'avoue que Soleil m'a un petit peu plus achevé avec la carte postale qu'il y avait pour la Saint-Valentin que j'ai trouvée juste divine. Donc voilà l'illustration, je te mettrai de toute façon un fast-time, ne t'inquiète pas, donc j'ai sûre kiffé l'illustration. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu poussée à acheter un peu plus vite que prévu et en plus je me suis dit que ça pourrait vous faire une petite vidéo crash test et donc avoir un premier avis et donc ça je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. Donc c'est parti en ce qui concerne mon avis sur l'illustration à l'avant, je la trouve magnifique. J'adore en fait ce côté peinture parce que si on regarde bien au niveau des cheveux du garçon ou des cheveux de la fille, on voit comme des taches, comme s'il y avait des taches d'eau sur la peinture et je trouve ça plutôt sympa. Après en ce qui concerne vraiment la tenue que portent les deux protagonistes, je trouve ça assez spécial, je ne comprends pas trop où l'auteur a voulu en venir avec ces tenues-là, à part pour montrer qu'ils sont voisins, je ne sais pas. J'aime beaucoup cette couleur rose et bleue, toute discrète quand même, on n'est pas sur du flashy comme... Voilà, ce n'est pas du tout le même genre de bleu, ça raccorde plus avec le fond, donc je trouve ça plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'arrière, je l'adore parce que j'ai vu qu'il était fait pareil en fait, la présentation du manga avant ou arrière, le logo va être aussi mis en travers, le nom du volume ici va être mis en travers, même pour le tome 2 et le tome 3, donc je trouve ça plutôt sympa qu'on reste sur un code comme ça bien précis. Pareil ici, j'ai vu que donc ça serait pareil mais avec des couleurs différentes, on a le résumé qui est ici et donc on a les petits cœurs pour dire que c'est un éternel recommencement, une petite phrase d'accroche en bas et en haut qui se poursuit, si je ne dis pas de bêtises, presque, et donc le résumé au milieu et ça je trouve ça plutôt sympa. Quand on ouvre la jaquette, on a donc une petite présentation de l'auteur, je trouve ça mignon et j'aime bien. A l'arrière, on a la pub pour le manga Coffee and Vanilla qu'il faudrait que je lise, d'ailleurs n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse un extrait manga sur ce titre-là en particulier parce que ça fait un petit moment que j'hésite justement à passer le cap. Pour ce qui est de quand on ouvre la jaquette, on a juste la même chose mais en noir et blanc, sauf l'arrière où on n'a pas tout le blabla, on a juste Reti avec mon S, faisable, point d'interrogation, enfin voilà, rien de très fascinant. Quand on ouvre le manga, on a l'illustration qu'on avait tout à l'heure, ça je trouve ça un petit peu dommage, c'est du recycler sur du recycler. La page de sommaire qui est plutôt pas mal parce qu'une fois de plus on a la même écriture pour l'œuvre Reti. On a aussi surtout le mis en travers comme sur la jaquette, enfin comme sur les illustrations avant, donc ça je trouve ça plutôt cool. Le sommaire qui est sympa parce qu'on a vraiment un sommaire. On voit aussi très clairement qu'on s'arrête à la page 123 mais ça je t'en parle juste après. Et donc voilà, on commence avec une très jolie illustration d'ailleurs pour commencer la série. J'aurais bien aimé une page en couleur, là j'aurais bien voulu voir ce que ça va aller en couleur cette illustration. Mais c'est pas grave. Et ensuite on commence directement la série. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je crois que, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais personnellement j'en ai un petit peu marre de me classer par, tu sais, j'adore, j'adore énormément ça pour la série. Au total oui. Mais pour dire que c'est par exemple un gros coup de cœur pour la qualité du dessin par rapport à la note, ça ne me plaît pas parce que au final, j'ai pas eu vraiment un coup de cœur pour la qualité du dessin. C'est juste que la note est très positive. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça si tu veux que j'arrête de dire justement un mot pour que là c'est vraiment et que j'affiche au pire directement la petite note de la qualité du dessin. Mais de toute façon après ça c'est chacun son avis et une qualité du dessin qui peut très bien me plaire, peut très bien te déplaire. Donc ça me dérange un petit peu au fur et à mesure. Toujours est-il, j'adore la qualité du dessin, elle est géniale. Pour ce qui est de mon avis sur la série, alors il y a eu du pour et du contre. Il faut savoir déjà que pourquoi je ne te présente qu'en avril alors que la série est sortie quand même il y a deux mois. Parce qu'au tout début j'ai longuement hésité à acheter la série, due à son résumé et due au sujet. On est donc sur une série où on va avoir un couple, enfin deux personnes qui vont se remettre ensemble parce qu'ils ont été déjà ensemble à l'époque du collège. Et à l'époque du lycée, 5 ans plus tard, ils se retrouvent et donc finissent par se remettre ensemble. Ça, voilà. Donc ça encore, le résumé ne me dérange pas. Le truc qui m'a un petit peu dérangée et qui m'a freinée aussi beaucoup à l'achat, c'était qu'on avait eu un manga avec à peu près le même scénario des éditions Kana. Et donc forcément, j'ai longuement hésité à me dire, est-ce que ça va te plaire ou est-ce que ça va être limite du réchauffé par rapport à l'autre série ? Et pas du tout. Déjà, il faut savoir que l'autre série en question est en deux tomes. Là, on est sur cette tome, donc il y a quoi travailler la série par rapport à l'autre. De plus, la façon où les personnages se sont séparés et la façon où ils se sont remis ensemble n'est pas du tout la même. Et la façon d'aborder les choses non plus n'est pas pareille. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal, même si je t'avoue que honnêtement, si on me sort encore 3 ou 4 titres comme ça, moi personnellement, je ne vais pas continuer sur cette longueur. Parce que certes, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est assez fun de changer un petit peu au niveau du scénario et donc de tomber sur des « je me remets en couple avec mon ex ». Mais personnellement, comme ce n'est pas vraiment une chose que je valide dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment un truc que j'ai forcément envie de lire. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont complètement ok pour se remettre avec leur ex, peu importe ce qui s'est passé, et ils se remettent avec eux. Moi personnellement, c'est vrai qu'aussi, pour ceux qui ont vu ma vidéo, les ex que j'ai eus n'étaient pas fameux. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un principe de vie et une façon de voir les choses où je suis complètement pour. Pour autant les différences d'âge, les trucs comme ça, les problèmes, enfin certains détails comme ça dans une relation couple ne me choquent pas. Oui, même une très très grande différence d'âge ne me choque pas. Mais, alors je ne vais pas dire choquer, mais c'est vrai que me remettre en couple avec un ex, moi personnellement, c'est pas du tout un truc dans les choses que je ferai. Donc, forcément, je n'arrive pas du tout à m'identifier à ces personnages. Alors oui, pour l'instant, ce sont deux histoires, et celle-ci aussi, très mignonne, très sympa, c'est fun, donc pourquoi pas. Mais voilà, je tiens quand même à insister là-dessus, c'est que, encore trois séries, ok ? Mais pas bleu ça, pas plus, ne me demandez pas d'en lire plus, parce que là, franchement, c'est vraiment pas mon délire. Bon, après, en ce qui concerne cette série, j'ai trouvé déjà que pour un premier volume, c'était plutôt bien abordé, bien développé. Alors aussi, pourquoi avoir lu que le tome 1 et pas les deux premiers tomes, alors que les deux premiers tomes sont sortis en simultané ? Parce que, justement, nous sommes sur une série très courte, vu que c'était une série en 7 tomes. Et donc, forcément, je ne me voyais pas du tout lire les deux premiers tomes, alors qu'après, il n'y aurait plus que 5 tomes à lire. Je n'aimais pas trop au niveau du jugement de la série, justement, je me suis dit qu'un seul tome, déjà, ça devait être plutôt pas mal. Là où j'ai été déçue, en fait, par rapport à la série, c'est tout simplement que nous n'avons pas du tout 180 pages du manga, car, en fait, on a les dernières pages où on tombe sur une histoire complètement bonus, qui n'est même pas en rapport avec cette série, apparemment. Et on la commence à page 123, voilà. Donc, à partir de la page 123, en fait, on n'a plus du tout la série d'origine, et ça, j'ai trouvé ça dommage. Pour ce qui est du scénario, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que, pour une fois, on va avoir une espèce de fille qui va faire chier, mais elle est là dès les premières pages, dès les deux ou trois premières pages, on voit déjà qu'elle est là. Donc, ce n'est pas une fille qui sort de nulle part et qui va nous emmerder. Elle était déjà présente, elle a une place très justifiée et très logique dans la série, donc ça ne me dérange absolument pas, même si elle embête un petit peu le couple au tout début, en tout cas pour le premier volume. Pour ce qui est de la série, en tout cas pour un tome, j'ai trouvé ça un peu court, mais en même temps, enfin, par rapport au développement et tout ça, mais en même temps, on est donc sur une série qui est en 120 pages, et pas 180, il manque 50 pages, et je suis sûre qu'en 50 pages, pardon, on aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant, et donc me captivé beaucoup plus. Ce que j'aime aussi énormément dans le scénario, c'est que, autant pour l'autre manga, je suis désolée, je passe mon temps, en fait, à comparer avec l'autre manga comme ça, mais on en a eu qu'un, donc c'est sûr, c'est tentant de comparer. L'autre où, en fait, il s'était un petit peu, dit des mots, désagréable, parce qu'il avait fait la rupture, et en fait, le mec avait fait ça un petit peu pour faire le fanfaron devant ses copains, là, on n'est pas du tout sur ça, on n'est plus sur un quiproquo, des phrases qui ne se sont pas très bien compris, et qui ont fait leur séparation, et donc, du coup, la façon dont ils se remettent ensemble est plutôt sympa. Après, du coup, forcément, je ne peux pas beaucoup juger, parce qu'on est sur un tome sur sept, mais en ce qui concerne, du coup, les premières lignes et les premières pages, surtout, j'ai vraiment adoré ce manga. Malgré le fait que ce tome soit donc qu'en 120 pages, est-ce que la série, et donc, ma lecture m'a suffisamment convaincue pour être intéressée par la suite ? Ma réponse va être directe, j'ai acheté, donc, le tome 2, comme je l'ai présenté lors de la vidéo All du mois de mars, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 séparément, parce que, justement, je n'avais pas trop confiance, à mon avis, sur la série, et donc, j'ai déjà acheté le tome 2, donc j'ai très, très hâte que la série se termine en France. Cette vidéo crash test est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série, est-ce qu'elle te tente finalement ou pas du tout, et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, bye !